Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer iOS 17 bêta sur votre téléphone ainsi que le télécharger. Et avant, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes pour pouvoir télécharger iOS 17. Pour ce faire, vous allez pouvoir aller dans la première ligne qui se trouve en description où je vous montre comment télécharger iOS 17. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site Betaprofiles, vous téléchargez le profil d'iOS 16 bêta et une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez, vous redémarrez votre téléphone. Et dans l'onglet mise à jour, vous allez pouvoir sélectionner la mise à jour d'iOS 17. Je vous laisse un lien en dessous dans la description vers ma vidéo, comme ça vous pouvez aller voir en détail comment cela fonctionne. Alors pour cette deuxième méthode, on va utiliser le logiciel TenorShare Rayboot. Vous voyez ici, vous irez sur les premières lignes qui se trouvent en description pour pouvoir aller télécharger leur logiciel. Vous allez pouvoir ici le télécharger en faisant ici, et c'est gratuit. Vous le téléchargez et vous l'installez sur votre ordinateur. Et grâce à ce logiciel, vous allez tout simplement pouvoir rétrograder vers iOS 16 et directement mettre à jour vers la dernière version d'iOS 17 bêta. Donc une fois qu'il est téléchargé et installé, vous allez pouvoir l'ouvrir. Alors une fois qu'il est ouvert sur votre ordinateur, il se présente comme ceci. Vous allez pouvoir directement ici réparer votre système iOS. Vous avez directement ici réinitialisé l'appareil et mise à jour et dégradation vers iOS 17. Donc ici, vous pouvez directement mettre à jour vers iOS 17 bêta et aussi rétrograder vers iOS 16. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord cliquer ici sur mise à jour et rétrogration d'iOS 17. On clique dessus. Vous allez avoir ici support de mise à jour. On va cliquer et sélectionner cette case-ci. On voit bien ici, on va aller vers iOS 17 et pas à descendre vers iOS 16. Une fois que c'est fait, on clique ici sur mise à jour. Bien sûr, vous devez avoir votre téléphone connecté à votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez directement pouvoir télécharger le firmware de iOS 17 bêta. Comme vous pouvez le voir, il suffit simplement de cliquer ici sur télécharger. Une barre de chargement va apparaître et vous allez pouvoir télécharger le firmware et le fichier d'iOS 17. On va juste attendre la fin de ce téléchargement. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à faire ici commencer la mise à jour. Une barre de chargement va apparaître et votre téléphone va redémarrer plusieurs fois. Une fois qu'il a démarré plusieurs fois, après la fin du téléchargement et de l'installation de votre mise à jour, on va patienter quelques instants le temps que la barre se termine. Une fois que c'est terminé, vous allez vous retrouver avec iOS 17 installé sur votre téléphone et vous allez pouvoir lancer et configurer votre téléphone. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller dans la description. Tous les liens se trouvent pour aller télécharger le logiciel. et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501